L'objectif de l'atelier était d'échanger avec les participants sur les enjeux et les bonnes pratiques en matière de propriété intellectuelle sur les principales étapes entre l'identification d'une solution technique ou d'une innovation jusqu'à la protection par brevet d'invention en passant par les étapes de datation mais aussi de formalisation de ces solutions techniques. Donc cet atelier a été marqué par plusieurs séquences, notamment une première séquence avec une double intervention, celle de Jean-Marie Rigaud de Toulouse Tech Transfer et celle de Cyril Chapon de la Satouest Valorisation. Tous les deux nous ont mis en évidence les pratiques qui étaient liées d'une part à la fiche préliminaire de déclaration d'invention pour Toulouse Tech Transfer et puis la déclaration d'invention pour la Satouest Valorisation. deux formats différents, une simplifiée côté toulousain avec une valeur ajoutée au niveau de la Sat et un travail relativement allégé côté chercheur et puis d'autre part, en sens inverse, une déclaration d'invention beaucoup plus fournie, beaucoup plus complète, produite par le chercheur et un contrôle et des compléments apportés par la Satouest Valorisation, chacun ayant les avantages et les inconvénients qui ont été débattus au cours de cet atelier. Ensuite, nous avons eu une petite étape qui était liée à l'usage de la documentation brevets, notamment des brevets classés via les classifications internationales de brevets. Chitaine Valibail nous a fait une démonstration d'un outil et d'une méthodologie qui vise à utiliser cette information brevets pour mieux lister les pistes de recherche potentielles, mais aussi finalement préparer une meilleure rédaction de brevets. Pour ma part, j'ai fait un focus sur la loi PACTE en présentant quelques dispositions phares de cette nouvelle législation, notamment deux points, un sur la demande provisoire de brevets et l'autre sur le certificat d'utilité, en montrant comment ces deux nouveaux outils peuvent ouvrir un certain nombre d'options et vont rentrer et enrichir les stratégies de dépôt et de protection des inventions via la maturation et via la recherche publique et les efforts qui sont faits par tous les acteurs de cette chaîne de sécurisation. Et enfin, Gaël Le Sceau du cabinet Vidon a jeté un regard de praticien sur ce parcours avec ses recommandations, les points forts, les points faibles, la façon dont lui perçoit finalement l'usage à la fois de ces outils et de ces méthodes pour mieux sécuriser et formaliser que ce soit en France ou à l'étranger. L'Institut National de la Propriété Industrielle est particulièrement heureux d'être sponsor cette année de cet événement. On y rencontre bien sûr une population de scientifiques, une population d'acteurs, des professionnels de la valorisation et ce sont des cibles qui sont très importantes pour l'Office, que l'on accompagne déjà mais que l'on souhaite accompagner encore et toujours avec davantage de proximité en espérant pouvoir délivrer des formations et des produits et des services qui seront appréciés par les participants du Congrès.